Tiens Sabine, écoute un peu ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ça, c'est dans la Bible. Non Jamy, c'est dans le Coran. Écoute, c'est lui, Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, alors que son trône reposait sur l'eau. C'est dans le Coran. Enfin, j'ai pas rêvé. C'est quand même bien écrit dans la Bible. Attendez, bougez pas. Je suis devant les remparts de Jérusalem. Vous savez, c'est la ville trois fois sainte. Sainte pour les juifs, sainte pour les chrétiens et sainte pour les musulmans. Et je suis sûr qu'ici, on va trouver des réponses. Allez Marcel, à Jérusalem. Un, Dieu, un, Dieu, un, Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Wouah ! Jérusalem, la ville trois fois sainte. Et c'est ici, Jamy, que débute notre enquête sur les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Écoute, à Jérusalem, tu peux entendre les cloches des églises et en même temps l'appel à la prière des musulmans. Et si tu tends bien l'oreille, tu peux aussi entendre les prières juives. Pour les juifs, Jérusalem, c'est le nombril du monde, le point à partir duquel Dieu a créé l'univers. Pour les musulmans, c'est Al-Quds, la sainte. Et pour les chrétiens, c'est la ville où Jésus, le Christ, est mort et ressuscité. Tenez, c'est dans cette rue, la Via Dolorosa, qu'il aurait porté sa croix avant d'être crucifié. Et tout cela se serait passé ici, à l'endroit même où se dresse aujourd'hui la basilique du Saint-Sépulcre, qui abrite le tombeau du Christ. Et à seulement quelques dizaines de mètres du Saint-Sépulcre, s'élève le Dôme du Rocher. Pour les musulmans, Mahomet, le messager de l'islam, serait monté au ciel depuis ce rocher, aujourd'hui sous la coupole dorée, après un voyage nocturne vers une mosquée lointaine. Il serait ensuite redescendu sur terre, achevé sa mission. Cette mosquée lointaine, c'est Al-Aqsa. Et juste en dessous de l'esplanade des mosquées, se dresse le mur des Lamentations, un vestige de l'ancien temple juif qui aurait abrité les tables de la loi, c'est-à-dire les dix commandements que Moïse aurait reçus de Dieu sur le mont Sinaï. Les juifs viennent du monde entier pour s'y recueillir. Alors autant dire qu'ici, à Jérusalem, les religions se côtoient de très près. On va essayer de démêler tout ça. Pas si simple, car ici, dans les ruelles et souques de la vieille ville, juifs, chrétiens et musulmans cohabitent sur moins d'un kilomètre carré. Alors forcément, l'ambiance est très spirituelle, mais elle peut aussi très vite devenir tendue. Car ici, plus qu'ailleurs, politique et religion s'entrecroisent sur fond de conflits israélo-palestiniens. Bon alors Sabine, t'es sur une piste ou quoi ? C'est dans les livres, la petite voix, qu'on va trouver une partie de la solution. Nous sommes ici à Paris, dans la bibliothèque de l'Arsenal, l'une des antennes de la Bibliothèque Nationale de France. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, chacune de ces trois religions possèdent son livre sacré qu'elles considèrent comme un don de Dieu. Venez voir. La Bible hébraïque, c'est le texte sacré des Juifs. La Bible chrétienne, qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Enfin, le Coran, le texte sacré des musulmans. Alors chacun de ces trois livres rapporte la parole d'un Dieu unique. C'est pour cette raison que ces religions sont dites monothéistes, un seul et unique Dieu. Allez, au travail. Et si le Dieu des Juifs, le Dieu des Chrétiens et le Dieu des musulmans n'étaient qu'une seule et même divinité ? Oui, mais alors pourquoi trois religions différentes ? Et où sont-elles apparues ? Et quand ? Tout en même temps ou les unes après les autres ? Il y a du boulot, hein ? C'est parti. Oh oui. Remettons un petit peu d'ordre là-dedans. Le judaïsme est apparu en premier. Quand ? On ne le sait pas exactement. D'après la Bible hébraïque, le texte sacré des Juifs, elle serait apparue au cours du deuxième millénaire avant notre ère. Mais d'après les historiens, elle aurait plutôt vu le jour au cours du premier millénaire avant notre ère. En tout cas, une chose est sûre, c'est au cours de cette période, le premier millénaire avant notre ère, que la Bible hébraïque a été écrite. À cette époque, le peuple juif se trouvait dans le désert de Judée, à Jérusalem notamment. Et c'est dans ce texte, la Bible hébraïque, qu'apparaît un certain Moïse, un personnage dont les archéologues n'ont retrouvé aucune preuve de l'existence. Qu'il soit ou non un personnage de légende, j'ai trouvé, Jamy, une représentation de Moïse. Ici, regarde, agenouillé devant Dieu. Seulement attention, ce livre n'est pas une Bible hébraïque, c'est une Bible chrétienne. Et tu sais quoi ? La version chrétienne de l'histoire est la même que la version juive. Moïse sur le Mont-Sinai reçoit de Dieu les dix commandements sur des tablettes en pierre gravées. C'est étrange, non ? Le texte hébraïque raconte, à peu de choses près, la même chose que l'Ancien Testament des chrétiens. Jamy ? Normal, le christianisme est apparu après le judaïsme, dont il s'est fortement inspiré. C'est la raison pour laquelle on y parle aussi de Moïse. Cela dit, le personnage central en est Jésus. Cette fois, les historiens reconnaissent son existence. Je veux parler de l'individu. Les miracles, quant à eux, font partie du domaine de la foi. Alors, Jésus serait né à Bethléem, il aurait grandi à Nazareth, et il serait mort, crucifié à Jérusalem, aux alentours de l'an 30. Ce sont ses disciples, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui ont posé les bases de cette nouvelle religion en écrivant la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, qui fait suite à l'Ancien Testament, qui correspond grosso modo à la Bible hébraïque. Et l'islam, alors ? Eh bien, l'islam et son livre sacré sont arrivés après, au 7e siècle de notre ère. Le messager de cette troisième religion monothéiste est Mahomet. Là aussi, il s'agit d'un personnage historique. Mahomet est né aux alentours de 570 à la Mecque. La Mecque, première ville sainte de l'islam. Mahomet a fondé cette religion de son vivant. Il a arpenté toute la région du Ejaz, une région d'Arabie saoudite, et il s'est installé à Médine, où il meurt en 632, Médine, 2e ville sainte de l'islam. Les textes du Coran font également référence à un voyage nocturne vers une mosquée lointaine. Eh bien, la tradition musulmane fixe cette mosquée à Jérusalem. Jérusalem, 3e ville sainte de l'islam. Autrement dit, on a bien 3 religions différentes qui sont apparues l'une après l'autre. 3 religions qui sont étroitement liées à Jérusalem. Dans les livres juifs, le nom de Dieu est souvent désigné sous la forme d'un mystérieux tétragramme. 4 lettres de l'alphabet hébreu que les chrétiens ont traduit par Yahvé. Ce serait le nom propre de Dieu. Dans le Coran, il est question d'Allah, mais traduit en français. Allah, c'est tout simplement Dieu. Sous des noms différents, les livres des 3 religions monothéistes parlent donc tous de Dieu. Eh, t'as du nouveau Sabine ? Je crois oui. Si on remonte le cours de l'histoire, bien avant Moïse, on rencontre un personnage très important qui est à l'origine du monothéisme. C'est Abraham. Regarde, il est représenté ici dans un texte hébraïque, c'est-à-dire juif. On le trouve également ici, dans une Bible chrétienne. Une Bible datée du 14e siècle, rédigée à la main. Et ce n'est pas tout. On le trouve également représenté dans cette œuvre musulmane, datée du 16e siècle, originaire d'Iran. Pour les musulmans, Abraham, ou plutôt Ibrahim en arabe, est le premier des prophètes. Il y a donc des points communs entre les trois religions. T'entends ça, Fred ? Il semblerait que tout soit lié à Abraham. D'accord, Jamy, j'ai compris. Je vais essayer de retrouver la trace d'Abraham ou d'Ibrahim. Enfin, les deux. D'ailleurs, si j'en trouve un, forcément, je trouverai le deuxième. Abraham, selon la Bible, est un lointain descendant, mais un descendant tout de même, de Noé. Vous savez, l'arche de Noé, lequel est un descendant de sept, l'un des frères de Cain et Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève, les premiers hommes créés par Dieu. Attention, tous ces personnages bibliques sont bien évidemment légendaires. On les retrouve dans le premier livre de la Bible hébraïque et par conséquent, dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le livre de la Genèse, et également dans le Coran. Les trois religions partagent donc certains récits. La même histoire raconte la création du monde en six jours ou encore celle des premiers hommes, Adam et Ève, chassés du paradis pour avoir goûté aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour avoir désobéi à Dieu, l'homme est condamné à une vie de mortel sur terre et souvent dans la douleur. Le déluge revient aussi dans la Bible comme dans le Coran. Provoqué par Dieu devant la corruption des hommes, seuls Noé et les animaux embarqués sur son arche en réchappent. Enfin, dans les trois religions, Dieu s'adresse aux hommes par l'intermédiaire du même personnage, l'ange Gabriel. C'est lui qui annonce à Marie qu'elle portera Jésus en son sein tout en restant vierge et c'est encore lui qui va révéler le Coran au prophète Mahomet. Jamy, je crois que j'ai trouvé une piste. Abraham serait passé pas ici dans le désert de Judée. Tu sais, selon la Bible, Abraham, c'est l'homme à qui Dieu, le créateur du monde, choisit de s'adresser pour se révéler à l'humanité. Ils ont même passé un accord ensemble, une alliance. Abraham s'engage à être fidèle à Dieu en échange de quoi Dieu lui promet une grande descendance et une terre, la terre promise. Alors, on n'a absolument aucune preuve de l'existence d'Abraham. Quoi qu'il en soit, on retrouve cette histoire à la fois dans la Bible et dans le Coran, c'est pourquoi Abraham est considéré comme le père du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Allez ! Selon la Bible, Abraham vivait à Our, en Chaldé, une région de Mésopotamie, l'actuel Irak. A l'époque, les gens croyaient en une multitude de divinités, Dieu de la pluie, du soleil, de la fertilité, etc., etc., un peu comme le faisaient les Égyptiens. Mais Abraham n'est pas comme les autres. D'après les textes bibliques, il serait le premier à ne plus croire qu'en un seul lieu, d'où l'Alliance et la Terre Promise dont Fred nous a parlé. Du coup, Abraham va entamer un long périple qui va le conduire jusqu'à Aran, dans le sud de l'actuelle Turquie, puis jusqu'en pays de Canaan, la fameuse Terre Promise. Il poussera même jusqu'en Égypte avant de revenir mourir en pays de Canaan, à Hébron précisément. D'après les livres, Abraham a eu deux fils. Écoutez ça. Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Et plus loin, du fils de la servante, Ismaël, je ferai une nation car il est aussi de ta lignée. Donc Ismaël a s'est l'aîné, Isaac le second. Et ils n'ont pas la même maman. Et non. Mais c'est à partir de ce récit biblique que vont s'échafauder les trois grandes religions monothéistes. Reprenez. Abraham aurait donc eu deux fils. Le premier, avec Agar, la servante de sa femme, Sarah. Ne soyez pas choqués. Sarah, ne pouvant avoir d'enfant, c'est elle qui aurait proposé à Abraham de s'unir avec sa servante afin qu'il ait un descendant. Il s'appellera Ismaël. Là où ça se complique, c'est que quelques années plus tard, Dieu décide que Sarah doit également avoir un fils. Et Isaac va voir le jour. Alors avec les descendants d'Isaac, commence l'histoire du peuple hébreu, le peuple juif parmi lesquels on retrouve un certain Jésus de Nazareth. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Quant à Ismaël, il est considéré comme le père du peuple arabe. Et pour les musulmans, l'un de ses lointains descendants n'est autre que Mahomet. Ça va les histoires de famille ? Impec. Abraham, c'est celui qui a obéi à Dieu acceptant de sacrifier son propre fils pour prouver sa fidélité avant qu'un ange n'arrête son bras et remplace l'enfant par un bélier. Mais de quel fils s'agit-il ? Pour les juifs et les chrétiens, c'est Isaac. Lors de la fête de Rosh Hashanah, les juifs soufflent dans un chauffard, une corne de bélier pour commémorer cet épisode. Les chrétiens vont plus loin et ils considèrent que Jésus a été jusqu'au bout du sacrifice en mourant sur sa croix. L'agneau pascal, mangé lors des fêtes de Pâques, est là pour le rappeler. Mais pour les musulmans, l'enfant sacrifié, c'est Ismaël. L'épisode est commémoré lors de la fête de l'Aïd el-Kébir qui clôt le pèlerinage de la Mecque et où l'on sacrifie des moutons. Les musulmans considèrent également que c'est Abraham et Ismaël qui auraient construit la Kaba, ce grand cube qui est le lieu le plus sacré de l'islam. Fred, j'ai trouvé l'adresse du tombeau d'Abraham. Écoute, dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre qui est Hébron dans le pays de Canaan. Facile, c'est là qu'Abraham est enterré. T'as trouvé ? T'en as de bonne, toi, mais le paysage a un peu changé depuis et les moyens de transport aussi. Hébron, aujourd'hui, c'est une ville palestinienne d'environ 200 000 habitants. Regarde, Fred. Cette fameuse caverne de Machpelah se trouverait sous ce monument construit au Moyen-Âge. C'est le tombeau des patriarches. Aujourd'hui, il est divisé en deux avec d'un côté une synagogue pour les juifs et de l'autre, une mosquée pour les musulmans. Selon la tradition juive, chrétienne et musulmane, c'est donc ici qu'Abraham ou Ibrahim seraient enterrés avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Ce sont eux, les patriarches. Ici, nous sommes dans la partie musulmane, la mosquée d'Ibrahim. Ces tombeaux, ce sont en fait des cénotaphs, c'est-à-dire que ce sont des tombeaux symboliques. Il n'y a pas de corps à l'intérieur. Selon la légende, ou plus exactement selon la tradition biblique, les vrais ossements se trouveraient sous mes pieds, dans un endroit que l'on appelle la caverne de Mactela. L'un des accès se trouve ici. C'est un puits. Alors, il y a eu quelques incursions au fil du temps, mais on ne sait pas grand-chose. Et puis, les deux entrées ont été définitivement condamnées car pour les musulmans, ce serait une profanation d'entrer dans le tombeau. Donc, Jamy, ça reste un mystère. Allons à l'essentiel. Isaac a un fils, Jacob, que l'on appelle également Israël, lequel va lui-même avoir douze fils. Alors, je ne fais pas les présentations, ces douze fils ne vont pas rester très longtemps au pays de Canaan. Suite à une famine, ils décident de se réfugier en Égypte, au pays des pharaons. La Bible raconte que malheureusement, leur descendance va être réduite en esclavage, une situation qui va se prolonger durant plusieurs siècles jusqu'à ce que Moïse, que l'on voit ici, y mette fin. Ce tableau illustre d'ailleurs la fuite d'Égypte, l'Exode, avec le passage de la mer Rouge. C'est lui, Moïse, qui va guider le peuple hébreu vers le pays de Canaan, la terre que Dieu a promise à Abraham. Et c'est au cours de ce voyage qu'il va recevoir des mains de Dieu lui-même, les fameuses tables de la loi. Ensuite, les successeurs de Moïse vont conquérir le pays de Canaan et confier à chacune des douze tribus un territoire. Douze tribus en référence aux douze fils de Jacob ou Israël. Celui de Judas va prendre le nom de Judée, un nom qui est à l'origine des termes judaïsme et juif. Neuf, dix, onze, et il en manque une là. C'est celui des Lévis. Ils ont reçu pour mission de s'occuper du temple qui va être construit à Jérusalem par le roi Salomon, le fils du roi David, qui régnait aux alentours de mille ans avant notre ère. Et avec Salomon et David, on quitte le domaine de la légende et de la foi puisque les archéologues ont mis au jour une stèle qui atteste de l'existence du roi David. Le temple de Salomon. On devrait aller y faire un tour. J'y suis déjà. Juste en dessous, dans les vestiges du temple. Sauf qu'il ne s'agit pas du temple de Salomon car il a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Non, il s'agit du second temple qui lui a été construit quelques années plus tard, probablement d'ailleurs sur les ruines du premier. Et c'est peut-être derrière ce mur, dans un endroit que l'on appelle le Saint des Saints, que se serait trouvé l'arche d'Alliance qui aurait contenu les tables de la loi, les dix commandements reçus par Moïse. Ce qui est sûr, c'est que le second temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains sous le règne de Vespasien. Mais bien avant cela, Jésus y avait été, plusieurs fois même. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. C'est ce que les Romains vont inscrire sur la croix, c'est en perdre son latin. Enfin, pas tant que cela. Comme l'ont précisé Matthieu et Luc dans leurs évangiles, Jésus de Nazareth est un descendant du roi David. Par conséquent, il est juif. À l'époque où il vit, l'Empire romain s'étend sur tout le bassin méditerranéen, y compris en Judée. La population qui vit dans cette région a de plus en plus de mal à supporter cette présence. Or, une prophétie dans la Bible hébraïque annonce qu'un Messie, un descendant du roi David, va venir pour sauver le peuple juif. Eh bien, quelques Juifs qui vont devenir les premiers chrétiens vont voir en Jésus ce Messie. Jésus-Christ, Christ pour Messie, d'où les mots christianisme et chrétien. Pour les chrétiens, la Bible hébraïque va devenir l'Ancien Testament tandis que les évangiles vont être intégrés au Nouveau Testament l'un et l'autre formant la Bible chrétienne. Le christianisme est donc né du judaïsme et en a gardé de nombreux symboles comme la fête de Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus après sa mort sur la croix. Le passage vers une autre vie. Selon le Nouveau Testament, cet épisode s'est déroulé lors de la Pâques juive. Pessach en hébreu qui signifie passage et qui rappelle la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Mais le christianisme apporte aussi une nouvelle conception de Dieu. Pour les chrétiens, Jésus, c'est l'incarnation de Dieu en homme. Dieu s'est fait homme sur terre. Il y a donc Dieu le Père au ciel, Dieu le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. C'est la Trinité. Dieu est un en trois personnes différentes. Une conception divine que les juifs et les musulmans n'acceptent pas. C'est ici que se dressait le second temple qui a été détruit par les Romains en l'an 70. Et c'est précisément au même endroit que beaucoup plus tard, c'est-à-dire au 7e et au 8e siècle, les musulmans ont bâti la mosquée à l'Aqsa ainsi que le dôme du rocher avec sa coupole dorée. Et s'ils les ont construits ici, c'est justement pour s'inscrire dans la continuité des autres religions monothéistes. Alors aujourd'hui, les musulmans appellent cet endroit l'esplanade des mosquées. Les juifs l'appellent toujours le mont du temple. Ah, le voilà, ce fameux rocher sous son dôme. Pour les juifs et les chrétiens, c'est là qu'Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils en signe de fidélité à Dieu. Et sous ce rocher se trouve une grotte que l'on appelle le puits des âmes. Et si les musulmans ont construit leur lieu saint à cet emplacement, c'est parce que Mahomet serait monté au ciel depuis cette pierre. Le Coran raconte aussi que lors de cette ascension, Mahomet aurait rencontré Abraham, Moïse et Jésus. Alors on pourrait croire qu'avec les fils d'Abraham, Ismaël et Isaac, les routes se sont séparées. D'un côté, les juifs et les chrétiens. De l'autre, les musulmans. Et que chacun a mené sa vie de son côté. Eh bien non. Les musulmans considèrent que Dieu s'est adressé à plusieurs hommes, plusieurs prophètes. Abraham d'abord, Ibrahim en arabe. Pour eux, c'est le premier musulman, celui qui s'est soumis à Dieu. Islam signifiant soumission à Dieu. Ils considèrent qu'il s'est également adressé à Moïse, Moussa, à David, Davoud, à Salomon, Suleyman et également à Jésus, Issa. Eh oui, les musulmans croient en Jésus. Mais pour eux, Jésus n'est pas l'incarnation de Dieu. C'est un prophète majeur mais un simple mortel. Autrement dit, ils reconnaissent les juifs et les chrétiens mais ils considèrent qu'ils se sont trompés, qu'ils ont mal interprété le message de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est adressé à Mahomet. Et pour eux, c'est forcément le message qu'il a adressé à Mahomet qui contient la vérité. Après la mort de Mahomet, l'islam va s'étendre en seulement un siècle de la Chine à la péninsule ibérique. C'est aussi une nouvelle culture, une nouvelle civilisation qui naît. Les artistes et les scientifiques musulmans deviennent les plus réputés dans le monde. Autour de l'an 1000, on parle d'âge d'or de l'islam. Une époque où les musulmans se montrent beaucoup plus tolérants que les chrétiens, alors plongés dans l'obscurantisme. Cattel, j'ai une question qui est peut-être un peu compliquée mais j'aimerais bien y voir plus clair. Est-ce que ces trois grandes religions monothéistes ont le même dieu ? Les juifs, les chrétiens et les musulmans croient tous qu'il n'y a qu'un seul dieu. On est d'accord ? Oui. Donc, logiquement, s'il n'y en a qu'un, c'est le même. Pas forcément. Les musulmans pourraient dire que le dieu des chrétiens n'existe pas, qu'il n'est pas bon. Oui, mais alors en général, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils ne disent pas que les juifs et les chrétiens ont une mauvaise révélation, une mauvaise représentation de dieu. Mais ce qui fait qu'ils ont le même dieu, c'est parce qu'il y a une histoire commune, finalement. Les mêmes prophètes, par exemple. Ça joue un rôle important. Effectivement, les chrétiens reconnaissent les prophètes juifs et les musulmans reconnaissent les prophètes juifs et également Jésus, Marie, un certain nombre de figures comme ça du christianisme. Donc, il y a une sorte de continuité dans la révélation. Effectivement, on ne passe pas d'un autre univers complètement étranger. Entre le judaïsme et l'islam, non seulement il y a des figures de prophètes en commun, etc., mais ce sont aussi deux religions qui mettent l'accent sur des lois, sur des pratiques rituelles. Ce sont des religions très codifiées et dont le but, dès le départ, était aussi d'organiser la vie sociale et même politique. Par contre, le christianisme, lui, au départ, n'a pas véritablement de projet politique. Ensuite, il sera, si je puis dire, récupéré avec la conversion au christianisme des empereurs romains, mais ce n'était pas le projet du christianisme au départ. Et les points communs entre le christianisme et l'islam ? Alors, non seulement pour l'islam, Jésus est un très grand prophète et il croit à la naissance virginale de Jésus, mais de surcroît, le christianisme et l'islam ont en commun d'être des religions très universelles qui cherchent à convertir les autres, qui cherchent à leur apporter le salut finalement. Ce que fait beaucoup moins le judaïsme parce que c'est avant tout la religion d'un peuple lié à un groupe humain donné et un territoire donné. Et c'est la notion de peuple élu peut-être aussi. C'est la notion d'élection d'un peuple et d'élection d'une terre. La terre est élue aussi à sa manière. Alors finalement, il y a beaucoup de points communs, mais ça n'empêche pas toutes ces religions de se faire la guerre à travers l'histoire. Oui, parce qu'il y a une sorte de concurrence du rapport à la vérité. Chaque religion réclamant un certain monopole de la vérité. Et oui, cet héritage commun plutôt que de rapprocher les religions va plus souvent les opposer. En l'an 1095, débutent les croisades. Les chrétiens partent récupérer Jérusalem et les lieux saints, alors contrôlés par les musulmans. Pendant deux siècles, ces guerres saintes seront sanglantes. De leur côté, les juifs ont subi durant des siècles les persécutions des chrétiens qui les ont longtemps considérées comme le peuple déicide, le peuple qui a condamné Jésus à mort. Il faut attendre 1965 et le concile Vatican II pour que les autorités chrétiennes instaurent enfin un dialogue avec les juifs. Mais aujourd'hui, les conflits entre ces religions sont loin d'avoir disparu. Après la création de l'État d'Israël en 1948, sous l'égide des Nations Unies, des guerres ont éclaté entre Israéliens et Arabes pour des questions de territoire mais aussi autour du statut de Jérusalem et de ses lieux saints. Israéliens et Palestiniens revendiquent chacun cette ville comme leur capitale. Ce conflit est l'une des principales causes des tensions entre juifs et musulmans dans le monde. Finalement, les amis, je me pose une question. Je me demande si tout au long de l'histoire, les religions ont fait plus de bien ou plus de mal. En tout cas, tous les livres sacrés prônent la paix, la tolérance et l'amour du prochain. Je veux bien, mais dans les livres d'histoire, il y a quand même pas mal de guerres de religion. Oui. à mon avis, Dieu reconnaîtra les siens s'ils existent. Vous voulez en savoir plus sur cette émission et accéder à de nombreux bonus ? Rendez-vous sur france3.fr, rubrique C'est pas sortier.